Alors Verstappen a admis qu'il pourrait arrêter l'effet en 31 ans, bon ça on l'a déjà vu du coup. Il a confirmé la rumeur selon laquelle il pourrait se retirer après son contrat. Si Max s'en a l'asset après 2028, il arrêtera à récemment déclarer Marco. Il est tout à fait capable de prendre une telle décision. Oui, j'y pense sérieusement. Je sais que j'ai beaucoup de chance de conduire une Formule 1. Je peux faire ce que je veux, mais à un moment donné, ça n'a plus d'importance. J'ai déjà fait beaucoup de projets pour ce que je veux faire. C'est aussi une question de qualité de vie. Il y a d'autres choses dans la vie que la Formule 1. J'ai un contrat jusqu'en 2028, après je verrai. Je ne veux pas passer mes meilleures années physiquement uniquement en Formule 1. Avec la multiplication des courses 23 ou 24 heures par an, c'est beaucoup trop. Mais qu'est-ce qu'il ferait alors de sa vie à 31 ans s'il arrête la F1, Max ? Il se la jouerait Nico Rosberg, entrepreneur, youtubeur, peut-être. Je ne suis pas sûr que ça passerait avec lui quand même. Rosberg, il a le tchat pour... C'est un déconneur et tout, un bon vivant. Mais lui, Verstappen, bof, je ne vois pas dans ce rôle-là, pour être honnête. Après, bon, il faut voir. Après, c'est vrai que Verstappen, il a commencé très tôt aussi. Il a commencé extrêmement tôt sa carrière en Formule 1. Et ça pourrait expliquer pourquoi il va s'arrêter assez tôt aussi, du coup. Donc écoutez, les fans de Max, que ce soit en pensant, est-ce que votre pilote favori va arrêter en 2028 ? Après son contrat chez Red Bull. Tôt. 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 Tu.